car rien n'est impossible à dieu absolument rien et c'est ce qui va arriver pour noël et même déjà avant est-ce que on vous a déjà raconté l'histoire de la naissance de superman je pense pas le premier je pense encore que vous avez peut-être vu le film comme moi et c'est comme ça que vous savez moi j'étais pas super très fin super fort en superman du coup j'ai vu le film et alors là ça ça m'a vraiment je vous la fais très rapide ça se passe aux états unis parce que dieu bénit l'amérique et c'est un couple de d'agriculteurs de fermiers américains c'est le soir la nuit ils sont dans leur maison tout va bien et brusquement il y a une il y a une étoile filante qui passe vous me suivez toujours elle s'écrase dans leur champ de maïs et là là du coup là ils sortent surtout lui il est plus courageux que d'après ce que je me souviens bon elle est peut-être derrière avec le fusil je pense bref ils sortent et qu'est-ce qu'ils voient c'était pas une météorite en fait qui s'est écrasé chez eux c'était en fait une soucoupe volante et la soucoupe volante s'ouvre et qu'est-ce qu'il y a dedans le petit superman clark ils vont l'élever puis après il va partir on dit elle deviendra superman c'est celui qui va sauver la veuve l'arfolin d'accord voilà mais ça c'est une histoire inventée par les hommes on est bien d'accord on est au maximum du scénario hollywoodien c'est déjà pas mal mais je peux vous assurer que quand dieu décide de lui et ça pour de vrai parce que superman il vole voilà il est incroyable il est super fort mais c'est super pas vrai quand dieu lui a décidé de venir sur cette terre vous l'avez écouté comme moi c'est le récit de l'annonciation c'est complètement fou il vient j'allais dire pratiquement comme nous quoi il ya quelque chose qu'on a en commun chacun d'entre nous même si on est très différents les jeunes comme les comme les vieux là chacun d'entre nous on a tous sa particularité on a tous séjourné neuf mois dans le sein d'une d'une maman il ya une maman qui a eu le courage de nous porter d'ailleurs penser à cette maman là peut-être que je sais pas si elle est encore sur cette terre ou au ciel pour noël quoi qu'il arrive même si vous êtes un petit peu bon voilà ça peut arriver vous vous souviendrez qu'elle a eu ce courage là quand même quand même moi j'ai fait un peu moins de neuf mois parce que j'étais pressé mais j'ai fait du coup j'ai fait la couveuse mais grosso modo c'est ça on est d'accord et bien ce chemin là dieu a voulu le faire vous allez me dire oui c'est tout à fait normal on sait ça par coeur c'est complètement incroyable dieu aurait pu venir comme superman vous voyez cela que directement dans la crèche à bethlem voire même pas du tout crèche à bethlem directement à d'azareth où il aurait pu il aurait pu arriver à 33 ans non voire même ne pas arriver du tout ça grand scoop dieu aurait pu nous sauver parce qu'il y avait quand même un gros problème de sauvetage sos il aurait pu ne pas utiliser tout son peuple élu tous les prophètes et son incarnation à lui et venir quand même nous sauver comme ça c'est vraiment très étonnant cette histoire que le christ dieu veut venir passer exactement et vivre exactement ce que nous avons vécu nous aussi il paraît qu'en chine je sais pas si c'est vrai faudrait que j'aille vérifier on compte la date de la naissance à partir non pas à partir du moment où on est oui le jour anniversaire on apparaît sur cette terre mais neuf mois avant c'est logique je trouve ça pas si mal en fait vous avez tous neuf mois de plus désolé mesdames on est tous oui parce qu'on est sur cette terre c'est pas le jour de notre anniversaire ça faisait neuf mois qu'on était là dans le sein d'une maman et pourquoi allez savoir il a fallu qu'on grandisse et pourtant on n'avait pas fini de grandir quand est-ce qu'on est devenu un homme une femme il a fallu combien de temps faire de nous un homme une femme il a bien fallu encore 18 ans après voire 20 ou 25 enfin ça dépend des uns ou des autres il faut du temps pour devenir un être humain autonome mais ça veut dire quoi combien de temps le reste c'est très précaire la vie ce chemin là dieu décide de le prendre d'une manière complètement miraculeuse on est bien d'accord parce que je vous ai parlé de ma soucoupe volante vous avez trouvé ça grotesque en disant qu'est ce qu'il nous raconte ce soir sur qui on tombe on le connaît pas en plus celui là mais je vous signale que choisir une femme immaculée conception fallait le faire en termes de scénario il a fallu pour l'église 18 siècles pour bien sûr et dire mais oui c'est évident et en plus je vous signale que jésus arrive dans le sein de la vierge marie il y a comme ça il n'y a pas de relation sexuelle joseph est uniquement que le père adoptif donc en termes de miracle waouh là c'est très surprenant la manière que dieu choisi pour arriver donc je reviens mon histoire que dieu aurait pu nous sauver en claquant des doigts comme ça mais il a voulu prendre faire tout ce parcours là pour venir à notre rencontre vivre exactement la même chose que nous prendre un corps et une âme c'est très important de savoir que dieu ce dieu qui est déjà présent caché dans le sein de la vierge marie alors qu'elle arrive doucement à bethléem il est déjà là dans son sein il donne des petits coups de pied dans le ventre les mamans en savent quelque chose d'ailleurs c'est ça qui est incroyable dans une famille tout le monde sait que bébé arrive parce que maman en parle on fait confiance à maman elle dit il arrive bientôt à bon dans combien de temps qu'on a bien vu que le ventre de maman avait grossi que maman en parle mais mais on lui fait confiance c'est dans la foi on sait que l'enfant vient l'église fait exactement la même chose elle vous dit il vient son retour et proche votre vision béatifique votre rencontre avec dieu est tout proche mes amis et même grand scoop il est déjà là oui dieu veut prendre ce parcours il vient déjà un peu en avance caché mais il est là et ça c'est complètement incroyable dieu vient prendre un corps pour de vrai et une âme c'est un vrai être humain c'est très important parce que les enfants eux ils ont tout de suite pigé ça au catéchisme il vous pose des questions mon père père jean-marie luc oui oui jésus sur la croix il a eu mal tu parles qu'il a eu mal ah bon pourquoi tu me poses une question pareil non parce que il est dieu mais alors ce que tu veux dire par là ben quand les dieux tu sais tout quand tu es capable de marcher sur l'eau grosso modo il n'a pas fait semblant sur la croix et puis toute façon bon il était sur la croix là il est en train de mourir mais il savait que trois jours plus tard il allait ressusciter bon il avait quand même des grosses grosses informations sur la suite du parcours donc même pas mal si si super mal même ah oui parce que super dieu très pas du tout que dieu aussi homme et il a pas fait semblant quand jésus prier sur la montagne il faisait pas semblant de prier lui parce que je vous signale que jésus c'est dieu on est d'accord vous me suivez je vous ai largué ce soir j'ai l'impression je vais pas dire que je suis parti de loin je suis parti de ouais bon voilà tant pis bon jésus fait pas semblant en gros c'est ça c'est ce que je voulais vous dire jésus ne fait pas semblant il est réellement présent dans le sein de cette femme la vierge marie et il va apparaître c'est pourquoi vous et c'est ça qui est passionnant vous venez un peu comme des bergers mais qu'est ce qui se passe pour que dieu prenne un corps prenne la peine de faire tout ça mais c'est pourquoi si c'est pas pour nous sauver vous avez compris parce qu'on est tout le temps jésus nous est venu nous sauver donc faut beaucoup l'aimer on dit tout le temps ça oui oui c'est vrai je n'ai pas dit le contraire mais pas que il a pris un corps il vient aussi pour être mon frère comme moi donc vous pouvez avoir il ya une amitié une proximité vous pouvez avoir avec jésus parce qu'il l'a voulu parce que dieu l'a voulu allez savoir pourquoi pourquoi ça je n'en sais rien franchement j'en sais rien pourquoi c'est les bergers qui sont invités à la crèche le soir de noël et pas les autres les braves les braves gens de bethléem il y avait des gens bien c'est pas eux qui sont choisis c'est ceux qui sont suffisamment pauvres on peut mettre plein de trucs en tout cas vous pourquoi vous êtes là ce soir c'est ma grande question aussi c'est vous les bergers ce soir je vous signale c'est vous qui avez été élu qu'est ce qui fait que vous êtes venus l'église vous appelle il a fallu toute une histoire de transmission de la foi qui est arrivé jusqu'à vous pour que ce soir vous dites ah oui bon ben il faut que j'aille à la messe c'est important pour vérifier quoi vous allez venir comme les bergers à la crèche dire vous vérifiez quoi bas pratiquement rien quoi il ya la présence réelle de quoi d'un petit nourrisson donc c'était hyper pauvre en terme sensiblement vous c'est la même chose en plus on fait pas encore noël là mais c'est tout comme et le nourrisson il est encore caché dans le sein de la Vierge Marie vous voyez mais il est pourtant déjà là dans quelques instants c'est ça qui est bouleversant ce qui est important à la messe on est bien d'accord c'est pas le serment si vous êtes largué depuis le début j'envoie qui dorme mais c'est pas grave du tout on vient pas à la messe pour le serment on vient à la messe pour ce qui va se passer sur l'autel brusquement ceci est mon corps et et dieu vient et vous il est comme vous c'est pas le corps du christ qui vient à votre rencontre c'est et alors il va y avoir une non seulement ça aurait pu ça ça aurait pu s'arrêter là quand je vous dis que c'est plus fort que superman les scénaristes j'en sais quelque chose moi je suis scénariste et ben les scénaristes de hollywood ils ont pas ils ont calé il faut s'appeler dieu pour inventer un truc pareil réellement présent est tellement tellement grand pour être est capable d'être tellement petit et et être capable de se distribuer et de se donner à qui à vous personnellement waouh et vous allez venir communier je vais je vais vous dire le corps du christ vous allez dire amen vous allez recevoir dieu dans dans vos mains alors péniblement vous en vous allez enlever vos masques tu vois ça depuis parce qu'il faut tout faire reçoit du enlever un masque c'est compliqué tout ça en même temps avec un avec un stress rassurez-vous tout va bien se passer mais dieu est quand même là réellement présent à vous le mangez alors vous croyez que ça y est c'est fait et ben non ça fait que commencer parce que vous croyez qu'il était tout petit mais en fait il est immensément grand et c'est pas vous qui le mangez c'est lui qui vous mange parce qu'il est dieu et la présence eucharistique à partir du moment hop vous avez communié vous êtes en dieu et et vous vivez ce moment d'action de grâce très surprenant en coeur à coeur avec ce jésus ce dieu qui se fait homme qui est comme vous et qui même temps qui qui est dieu qui vient vous dire je t'aime et vous lui répondez je t'aime alors après c'est l'intimité c'est entre lui et vous voilà et alors vous petit berger de ce dimanche soir là vous catholique pratiquant on vous appelle comme ça pourquoi parce que allez savoir j'étais il faisait nuit j'étais dans mon champ et brusquement il s'est passé quelque chose et je viens voir vous venez faire l'expérience que dieu est déjà là c'est pour ça que en fait c'est déjà noël vous l'avez bien compris chaque messe c'est noël ça c'est super une fois qu'on a compris ça on revient à la messe tous les dimanches on est bien d'accord que vous n'êtes pas en train de 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 faire le culte de l'église catholique là en ce moment c'est ce que croient les je crois et les ce que j'ai célébré à ce matin j'ai croisé vigipirate avant ils sont marrant tout se passe bien dans votre culte votre messe là ouais que tout s'est bien passé merci d'être là j'ai pas trop osé rentrer dans mon serment puisque vous avez vu quand je me mets à prêcher je m'arrête plus moi mais j'avais envie de leur dire c'est bien plus fort qu'un culte on vient pas faire uniquement qu'on vient juste nous en fait on est des curieux bien juste vérifier quand on a une place là haut et en plus encore plus fort on vient faire une rencontre c'est quelqu'un s'ils avaient su ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'église les vigipirates là mais c'est dommage eux aussi ils auraient pu venir vérifier cette chose incroyable que dieu a décidé dans sa sagesse dans sa toute puissance dans sa folie dans sa bonté et pour qui pour vous parce que ça ça se passe en 2020 on est en 2020 ouais on est le 20 d'ailleurs les 20 décembre 2020 20 12 2020 pour vous ce soir préfiguration de de noël un peu avant mais aussi préfiguration de votre éternité waouh c'est vraiment qu'il ya vous avez une qualité d'âme il se passe quelque chose donc ne dites pas que vous êtes nul que vous n'êtes pas beau vous êtes vous allez rien que maintenant ne regardez pas vos qualités vous êtes des bergers quoi bon n'allez pas chercher plus loin c'est pas vous qui est intéressant ce soir la seule chose qui est intéressante c'est cette crèche là là cet hôtel et puis ce dieu qui vient vers vous alors dites lui seigneur je suis dépassé mais que ta volonté soit faite c'est ce que je vous signale a dit la vierge marie car rien n'est impossible à dieu